Musique Robert Hebras avait 19 ans lorsque le 10 juin 1940, sa vie a basculé dans l'horreur. Quelques heures ont suffi pour qu'il perde tout, sa famille, ses biens et les empreintes de son passé. Les SS ont appliqué un plan diabolique fort bien préparé, riaient de la carte un bourg et supprimaient tous les témoins possibles de leur sauvagerie sanguine. Très peu ont pu échapper à ce massacre qui a fait 642 victimes. Une femme et cinq hommes ont pu fuir l'enfer de la tuerie. Robert Hebras était l'un d'eux. D'autres ont pu déjouer la vigilance des tortionnaires en se cachant dans des abris de fortune. Après de longues années de silence, Robert Hebras parle enfin du drame qu'il a vécu, de la stratégie et de la détermination des SS. Des tortionnaires qui furent seulement quelques-uns à être jugés pour répondre de leurs crimes devant la justice et du défi que les survivants ont dû relever. Et puis, de tous ces êtres qui, ce jour-là, étaient à Ouadour. Toutes ces femmes, ces enfants, ces hommes, qui se réjouissaient du débarquement des alliés qui avaient eu lieu quatre jours auparavant. Sans doute ont-ils tous cru à la fin de cette guerre qu'ils n'en finissaient plus. Mais voilà, des hommes en ont décidé autrement en réalisant un génocide inqualifiable. Ils ne connaîtront jamais les joies de la libération, car une folie meurtrière s'est abattue sur eux. Ils sont tous morts sans avoir jamais compris pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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